salut à tous c'est macradan on se retrouve en 1.18.2 pour la suite de ma petite série let's play donc aujourd'hui on va s'attaquer à deux choses il y aura déjà un chunk loader qui va être placé sûrement à cet endroit là il servira à garder toute cette zone active même quand quand le joueur n'y est plus donc c'est important parce qu'il faut que les machines puissent continuer de tourner même même quand on se trouve dans l'end et le deuxième petit projet ça va être simplement la partie de récolte dans l'end vu que ici j'éjecte mes blocs dans les quatre directions c'est des falling entity c'est à dire que c'est un objet mais dès que l'objet arrive sur une surface dure il se retransforme en bloc et il faut pouvoir intercepter ça pour pas avoir des blocs mais avoir vraiment les objets qu'on puisse après traiter et mettre dans des coffres alors déjà je vais commencer par préparer un peu tout le matériel pour ça je m'aide d'un site qui s'appelle ressources calculator je vais mettre le lien dans la description est très pratique ça permet de mettre de spécifier quels sont tous les objets dont on a besoin ensuite ça nous fait la liste des ingrédients donc je vois que par exemple je vais avoir besoin de 118 log 64 plus un stack de 64 plus 54 ça donne vraiment le détail puis ensuite ça donne les instructions que je verrai et j'y pense au montage je ferai une petite je sais faire une petite capture d'écran vous montrer à quoi ça ressemble en tout cas grâce à tout ça je sais un peu de quoi j'ai besoin et d'ailleurs je vais faire un petit peu dans le récit mon inventaire un peu plein alors j'ai pas tout vidé je suis allé chercher du bois juste avant donc je vais commencer par j'aurai pas mon stuff commencer par transformer les planches donc je devrais avoir cette stack plus 24 1 2 3 4 5 6 7 plus 24 parfait avec ça je vais pouvoir fabriquer des chests j'en ai besoin de 55 1 enlever un chaque ce sera plus simple j'ai pas envie de de construire des chests en 3 parce que j'ai vraiment que le bon nombre de ressources j'ai 64 plus 6 il me reste des planches il me faut il m'en faut 18 que je vais transformer en stick en fait j'aurais pu utiliser les sticks que j'ai récupéré des arbres 36 stick parfait je le mets de côté ensuite avec qui c'est stick je vais en prendre 19 et je fabrique des torches de redstone facile il faut aussi des arcs deux arcs exactement donc des arcs pas des arcs enchanté comme celui que j'avais ensuite il me faut un stick il va s'offrir ici des lingots d'or un dreadstone ça me fait pour le drive ça m'a fait 6 j'aimerais besoin que de 2 et un stick du fer ça me fait 16 rails j'en ai besoin de 4 il me faut encore d'ailleurs des rails ou des activateurs rails donc voilà activateur je le fais pas souvent ok c'est comme ça donc genre besoin de deux activateurs tout ça c'est pour le choc de terre des répéteurs j'ai l'air un petit peu le processus 5 répéteurs et maintenant je vais pouvoir faire mes hoppers voilà 30 hoppers les dispensers il m'en faut 2 d'où les arcs et tiens un petit achievement suite il me faut des leviers 5 leviers des boutons en bois ou en n'importe quoi d'autre j'ai décidé de les mettre en bois et un minecart donc maintenant ça c'est fait on va construire le portail du nether ici je vais essayer d'être intelligent c'est parfait il y a juste la bonne forme je vais peut-être creuser aussi derrière je vais pas réussir à mettre la torche donc normalement il devrait pas y avoir de problème mais je préfère laisser un petit peu d'espace je trouve s'il y a tout d'un coup un petit lag je n'ai pas envie que ça provoque un problème sur le chargement des entités alors le chunk loader va être là que je me rappelle voir les chunks pondari f3 plus g donc j'ai mon chunk va être mon chunk chargé qui va être celui là donc là ça pose pas de problème le fait d'être en bordure normalement et donc ça veut dire que sauf erreur toute cette zone tout ce chunk sera chargé en permanence ainsi que tout celui là donc ça fait une zone de 3 x 3 donc ça devrait être suffisant ça devrait bien englober alors maintenant je vais pouvoir allumer ça bien sûr que j'ai essayé blind and steel ici voyons voir comment ça se présente de l'autre côté ok donc je suis dans cette plaine il faudra que je sécurise je le ferai par la suite parce que j'ai pas envie d'avoir des entités qui viennent perturber un peu mon chunk loader donc voilà une fois que c'est fait on va prendre toujours nos blocs ce genre de blocs je vais juste aussi me prendre ma capture d'écran pour être sûr de le construire correctement c'est pas du tout compliqué mais donc on met deux blocs en face du portail en hauteur intermédiaire en face on va mettre un bloc temporaire peut-être et puis je vais prendre des échafaudages donc ici on va prendre où sont-ils là ? on va prendre un dispenser on place face au portail de cette manière on va mettre on va mettre j'ai pas besoin de faire ça comme ça c'est grave on va mettre un hopper bah si j'ai très bien fait de laisser ce bloc je vais le remplacer par un bloc plus esthétique ici ici je peux mettre un bloc moche donc j'entoure de cette manière ainsi que la derrière et je enlève ça c'est bon il n'y a rien là-dedans ensuite ensuite je dois remettre un boire de ray hop je descends boire de ray ici un activator ici et deux rails normaux ici et ici c'est plutôt pas mal je vais prendre je vais prendre deux leviers et je vais activer juste celui-ci et je vais mettre une torche de matito de là en dessous ensuite ici je viens et je mets un seau de lave donc ça je peux l'enlever ensuite je mets mon minecart dans le dispenser ça devait marcher normalement alors est-ce que j'ai fait quelque chose de faux ? euh oui totalement ça c'est comme ça et c'est ici bon là le minecart est parti normalement il faut juste le faire faire aller une fois du coup j'espère que la lave ne va pas poser de problème j'ai pas pensé à ça ça va alors c'était limite mais ça va ici ce qui est important c'est de voir où est-ce qu'il a atterri il a atterri à cet endroit là donc je vais devoir faire le même circuit que j'ai fait il y a du monde là-bas j'espère qu'ils vont me laisser tranquille au moins pour ma vidéo donc c'est exactement la même chose donc on met on met nos deux on met les bons les bons blocs c'est un strider il faut vraiment que je sécurise il va y avoir un accident autrement ici un power drill l'activator ici le dispenser il va aller comme ça avec un auteur qui va dedans ensuite la petite cage la petite cage cage à lave et les rails normaux qui sont ici là je mets ma lave je casse ici mes leviers donc un ici il est activé celui-là et bien sûr j'ai fait exactement la même erreur qu'avant et là normalement c'est bon il est parti si je retourne il aurait il aurait dû être de ce côté c'est bon 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 alors quelque chose a du mal se passer on dirait que j'ai perdu Non, pourtant ça devrait être bon. Du coup, est-ce que j'ai de quoi fabriquer ? Non, je vais vite retourner chercher du matériel. Je reprends la vidéo juste après pour vous montrer comment ça fonctionne et corriger s'il y a quelque chose à corriger. Alors on se retrouve, le problème était vraiment très basique. Ici, j'avais mis des activators Braille. En fait, on va mettre des détecteurs. Là, j'ai désactivé le système. Mais si je le réactive, on voit que ça envoie le minecart. Et à chaque fois, il revient en retour. Donc il faut savoir que si on se déconnecte complètement, tous les chunks vont être déchargés. Donc ça, quand on veut l'arrêter, autant l'arrêter de ce côté. C'est plus simple. Il y a comme ça, le système est éteint. Bon, maintenant que c'est fait, je vais passer au petit système Redstone. Je ne vais même pas appeler ça un petit système Redstone. En gros, un système pour activer tout en une seule fois. Donc ça va être... Quelque chose de ce genre là. Là, je peux enlever ça. Maintenant, c'est ce levier qui contrôle ce module. Du coup, je vais pouvoir creuser en saut. Il garde aussi le briche. Je vais oublier ces détails. Alors, je vais faire le vlog. Je vais m'arrêter de cliquer ici. Je vais faire une clé. Je vais creuser en plus. En fait, c'est juste qu'il faut passer tout ce système. En fait, c'est juste qu'il y arrive et qu'il fasse exploser. En fait, c'est juste qu'il y arrive et qu'il fasse exploser. En fait, c'est juste qu'il y arrive. Donc, comme ça, avec toujours un bloc ici. Je vais mettre mon levier de ce côté pour casser celui-ci. En fait, je vais mettre une pinceur. Un, deuxièmes dispenser. Un, tu peux, je peux mettre dessus. Un, tu peux garder. Un, tu peux, j'en... Un, tu peux juste faire un petit Debussy. C'est difficile, comme ça, que je vois bien de quoi il s'agit. J'ai de comprendre mon schéma. Une torche, de cette manière, et des fils. Donc je vais pouvoir creuser de la même manière ici, donc il va y avoir un bloc ici et l'autre. Je pense qu'il y a des zombies qui s'éclatent. Parfait, du gravier ! J'adore creuser dans le gravier. J'adore creuser. Ah, de cette manière. Alors ici, un repeater, un fil de redstone dessus. Un repeater avec un fil de redstone. Ici, on va remettre un joli bloc. J'arrive bientôt au bout de ces blocs. Je vais passer par ici. J'ai rien cassé, j'espère. Non, je crois pas. Un peu ma hontise. Là. Est-ce que j'aurais assis ? C'est bon. C'est bon. Et du coup, pour la longueur, normalement, ici, ça suffisait. Voilà, donc... Sauf à l'heure, il y a tout quai correctement relié. Il n'arrive plus à sortir. C'est toujours le problème, ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai eu commande Shimon ? Ok. Bon, alors, je peux casser les différents leviers, sauf bien sûr celui-ci. Et normalement, je vais enlever le gravier pour les tests. Comme ça, si ça fonctionne, ça va pas m'envoyer du gravier à fond dans le... Dans l'end. Quand j'aurai terminé cet épisode, j'irai nettoyer un peu la zone parce qu'il y a un peu beaucoup de mobs qui se baladent autour. Voilà, donc maintenant, si j'active ici... Euh, il y a... Celui-ci qui ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai cassé quelque chose ? Hum... L'écran... Est-ce qu'un Silverfish m'aurait fait une blague ? Voilà, c'est bien mieux. Comme ça, tout est synchro. Bon, je reboucherai tout ça après. Je leur ferai un petit peu de déco que je pourrai vous montrer pour le prochain épisode. Il sera sans doute consacré à la déco, justement. Et pendant ce temps, je vais faire la troisième partie de la vidéo qui va être toute la partie dans l'end. Alors, pour ça, normalement, j'ai besoin de mes coffres. 40 coffres, c'est bon. 28 hoppers, des blocs, les boutons, je les ai. Donc, allons-y. Alors, tout ce chemin, il faut que je l'enlève. Je vais le mettre ici pour l'instant. Puisque j'ai pris de l'eau avec, bien sûr que non. Et ça, je peux l'enlever. Alors, le principe va être le suivant. Je vais prendre des hoppers. Je vais me positionner bien au centre. Et je vais en mettre deux de cette manière. Ensuite, je fais des blocs. Je changerai sans doute le style par la suite, mais pour l'instant, je vais garder ce style de bloc. J'en mets de cette manière. Ceux des angles ne sont pas nécessaires. Ce qui compte, c'est les 5 pour le U. de cette manière. C'est la même chose. De cette manière. Voilà, et ici, par les ports. Donc, on forme directement un peu plus, on a comme ça un U. Il va falloir le faire sur 3 de hauteur. Il faut savoir que dans l'end, cette plateforme est régénérée à chaque fois, donc il ne faut pas construire dessus. Il faut vraiment, on peut construire autour, mais si on met des blocs dessus, ils vont disparaître dès qu'on quittera la... Je crois que c'est des complices de l'end, il faut qu'il va s'est régénérer à chaque fois. Voilà, une fois que c'est fait, on va placer les boutons, donc les boutons vont tout simplement empêcher les blocs de se retransformer en blocs, justement. Enfin, il faut les lentilles pour ne pas pouvoir se retransformer correctement. Pour la suite, j'aurai besoin d'eau que j'ai laissée, bien entendu, dans la zone... Dans la zone où j'étais avant, et j'ai oublié de redormir. Donc il va falloir descendre de quelques niveaux, il va falloir descendre, faire une plateforme qui va être 6 en dessous. Donc si je compte, il va y avoir la plateforme en OPSI, et il va y avoir 5 coffres en dessous, et ensuite la plateforme. Donc je vais en faire un petit détour ici. 1, 2, 3, 3, 4, 5, et donc ma plateforme va être à ce niveau ici. Là, le but, c'est d'éviter de les regarder dans les yeux. Si je pouvais ne pas me faire descendre juste maintenant, ça m'arrangerait. Donc là, la plateforme va être très moche, vraiment. Je pense que je vais la faire en Sense Zone, à la suite. Pour l'instant, je me contente vraiment du minimum. De cette manière. Alors ici, on va avoir les coffres que je vais mettre. Je vais mettre de la cobble stone pour pouvoir positionner correctement. Donc il y aura un coffre qui sera ici. Et donc, je vais mettre un coffre de cette manière. 1, 2, 3, 4, et 5. Ce qui fait qu'il y a un coffre comme ça. Voilà, je peux placer le cobble stone. C'est vraiment juste pour visualiser. Maintenant, je place mes coffres. Et voilà. Et je vais faire la même chose des trois autres côtés. Ce que je vous propose, c'est que je vais vite aller chercher, retourner dans l'Overworld. Surtout dormir dans le lit. Et puis comme ça, je pourrais faire la fin de la vidéo et vous montrer quand c'est en marche. Une fois que les 4 zones sont faites. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve. Comme vous voyez, j'ai coupé un petit peu de décoration. Quelque chose de très basique. J'ai mes chests qui sont ici. J'ai fait une petite échelle de cet étage. Donc j'ai essayé de passer ces blocs au-dessus. J'ai sorti de laine, je suis revenu, puis ils n'avaient pas disparu. Donc a priori, c'est bon pour la hauteur. Et j'ai fait un petit tunnel. Donc voilà, j'ai bien profité de creuser. Il y a même plus trop long. J'ai bien profité de creuser dans le Landstone Brick. Du coup, je vais pouvoir retourner vers mon générateur. Tout mettre en marche. Et on va voir si ça fonctionne. Donc j'ai aussi nettoyé la salle ici. J'ai mis des petites barrières de ce côté pour empêcher, si tout d'un coup, il y a un mob qui vient, qui puisse venir se balader. Voir activer. Et bon, ça fonctionne toujours. J'ai également recouvert ici les trous. Ici, c'est des dalles. Celle-là. Parce qu'il y a la redstone qui passe juste en dessous. Donc du coup, on va pouvoir tester avec du sable. Enfin. Je mets mon sable de cette manière. J'active la machine. A priori, c'est tout bon. Et maintenant. On voit que tout fonctionne parfaitement. Donc les blocs sont projetés. Ils arrivent contre les boutons. Du coup, ils se cassent et ils tombent. Et si je descends. Ça, c'est rempli gentiment. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà. Mais également, me mettre un petit pouce vers le haut. Et éventuellement, me laisser un commentaire. C'est toujours sympathique. Si vous avez des remarques à faire concernant cette série. Moi, je vais rester en AFK ici un petit moment. histoire de faire des stocks. Et la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Je vais peut-être un épisode, je pense un peu plus court. Ça va être sûrement uniquement un timelapse. De construction. D'après, du début de ma base sous-marine. Et en attendant, j'espère vous retrouver donc mardi prochain. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ça produit bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.